Souhaitez-vous recevoir un feedback constructif qui puisse améliorer votre travail ? Si oui, les évaluations par les pairs sont un excellent moyen d'y parvenir. La méthode de l'évaluation par les pairs permet aux participants d'apprendre les uns des autres, d'être ouverts à de nouvelles perspectives et de chercher des solutions grâce au partage d'expériences et de réflexions. Pour les praticiens et les politiciens, les évaluations par les pairs peuvent aider à répondre aux questions en dehors des structures hiérarchiques, en apportant un éventail diversifié de points de vue et d'expertise. Une méthode efficace d'évaluation par les pairs suit des règles précises et se compose généralement de six étapes. Les défis ou les cas analysés peuvent être sélectionnés à l'avance ou peuvent être proposés par les participants, en tenant compte du contexte particulier, des connaissances et de l'expertise des personnes présentes dans la salle. Accordez cinq à dix minutes à la personne sélectionnée pour présenter son cas à un petit groupe de pairs qui joueront le rôle de consultants. Cette présentation doit inclure le contexte de la ville ou région, les ressources disponibles, les principaux objectifs et la question ou les problèmes clés sur lesquels vous souhaitez obtenir un feedback. Pendant un tour de questions de dix minutes, les pairs ont la possibilité de poser toute question de clarification. À l'étape suivante, les personnes qui donneront leur avis échangent ouvertement des idées et apportent leur propre expertise pour relever le défi ou améliorer l'impact du projet. Les idées sont discutées et développées de manière constructive. À la fin du temps imparti, les participants doivent structurer leurs principales idées et réflexions. Ils disposent maintenant de cinq à dix minutes pour présenter leurs principales recommandations. La personne qui a présenté son cas doit écouter attentivement toutes les idées soulevées et rester ouverte à celles-ci tout en identifiant les aspects des différentes solutions qui pourraient lui être utiles. Enfin, la personne qui a présenté son expérience réfléchit aux conseils reçus en identifiant les principaux points à retenir et les leçons partagées par les participants. Les pairs évaluateurs peuvent également partager leurs idées sur la manière dont ils pourraient utiliser les différentes idées dans leurs propres villes ou régions. Nourrissez-vous du pouvoir de l'apprentissage en réseau grâce aux évaluations par les pairs et à l'apprentissage ville à ville. Nous apprenons, nous écoutons et nous agissons. Nourrissez-vous du pouvoir de l'apprentissage et à l'apprentissage ... ... ...